Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont complètement cons ou quoi ? Et pourquoi ils passent au rouge lui ? Ouah mais ils sont trop bêtes ! Ah bah c'est normal en Russie ! Et bien salut à tous, c'est la M.Compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui directement en camion pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator. J'espère que vous allez tous très bien. Les amis ce qui se passe est incroyable. Déjà, premièrement la livraison que nous allons effectuer, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer, carte du monde. Nous allons faire, oh là là, et oui regardez on a quelque chose de nouveau de débloqué. On est à Saint-Pétersbourg, on va aller de Saint-Pétersbourg à Junkoping. C'est en Suède si je ne dis pas de bêtises et encore je ne suis même pas sûr de ce que je suis en train de dire. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on est en train de livrer. Dans tous les cas, dans tous les cas les amis, voilà le dernier DLC qui me manque. Alors ce qui se passe est incroyable. Je veux que tout le monde en commentaire le mette. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu en commentaire. Féli Leroutier, un abonné. Féli Leroutier, l'abonné fidèle qui m'a offert les gars. Le dernier DLC qui me manquait, à savoir Beyond the Baltic Sea. Et qui permet donc d'avoir encore tout ça, il me semble. Peut-être même encore là, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ça permet d'avoir tout ça, tout ce qui est un petit peu Russie. Beyond the Baltic Sea, c'est lui qui me l'a offert les gars. C'est Féli Leroutier. Donc premièrement, encore une fois, merci à lui. C'est vraiment la moindre des choses d'en parler en vidéo. Mais le gars, c'est incroyable. Dans la dernière vidéo, je suis là, je vous dis, je vais vous faire dans les mois à venir des concours grâce à Eneba. Donc de ma propre poche. Je vous ferai gagner des jeux, des DLC, ce que vous voulez. Et lui, il arrive et il fait, tu sais quoi ? Moi aussi, je vais te faire un cadeau. Je vais aussi te faire gagner quelque chose. Le dernier DLC qui me manque pour du coup pouvoir jouer au ProMods. Alors les amis, on y ira en ProMods. Je suis encore en train de télécharger tout ce qu'il faut. C'est vraiment la galère. En plus, je ne sais pas, le mec, il ne veut pas de moi les mecs sur ProMods. Je ne sais pas, les robots, ils ne m'aiment pas. Mais je vais y arriver. En tout cas, merci beaucoup à lui. Je veux que tout le monde en commentaire, vous lui mettez GG. Merci Félie le routier. Parce que c'est un beau gosse. C'est un beau gosse de ouf. Je t'en remercie énormément. Voilà, ça me gêne un peu. Mais ça me fait beaucoup trop plaisir. Donc on va se faire Saint-Pétersbourg jusqu'à John Camping. Alors ne me demandez pas pourquoi. Je ne suis jamais allé à Saint-Pétersbourg. Mais j'ai le droit de commencer des missions de là-bas. Alors, est-ce que c'est fait exprès ? Je pense. Mais voilà, je ne peux pas commencer ailleurs. Mais j'ai pu commencer à Saint-Pétersbourg. Donc écoutez, c'est quand même relativement stylé. Et donc, ce qu'on est en train de livrer. On va quand même regarder parce que j'ai oublié. C'est des fleurs en pot. Des fleurs en pot. Voilà. C'est une mission qui rapporte quand même pas mal. Donc je me suis dit, tu sais quoi ? Autant en profiter. Et puis voilà, on va bien kiffer. Bien évidemment, toujours avec Light Track. La sortie, elle est par là-bas. C'est une mission rapide. Encore une fois, ce n'est pas mon camion personnel. C'est vrai que je ne fais pas assez de camions personnels. Mais vous le savez, il me manque encore des garages. Parce que là, le problème, c'est que si je fais des missions avec mon camion personnel, eh ben, on va tout le temps commencer de la Rochelle. Et c'est vraiment relou. Voilà. Les amis, vous l'aurez compris. Je vais essayer de rouler RP comme dans la dernière vidéo. Je vous en remercie énormément pour vos retours. Ça me fait extrêmement plaisir. Franchement, quand je vous ai vu là, tout ce show à me féliciter tout simplement de ma vraie conduite. Eh ben, j'ai vraiment envie de... Regardez. Jusqu'au bout, je vais rouler RP. Hop, je marque le stop. Eh, jusqu'au bout, je vais rouler RP, les gars. Non, vraiment, vous m'avez motivé à franchement continuer et à essayer de faire de mon mieux. Mais genre vraiment. Ah, par contre, le... Voilà. Je sais qu'il y a une voiture qui arrive, mais dans ce genre d'intersection, franchement, on s'en fout. On va rester prioritaire. Enfin, on va rester prioritaire. Wouah, c'est bizarre chez eux. Donc là, on est en Russie, là, les gars. On est en Russie, hein. Saint-Pétersbourg. Donc, ça risque d'être un peu différent. Du coup, c'est la première fois que j'y suis, les gars. Comme dit, je viens à peine de découvrir Saint-Pétersbourg. Ça a été débloqué tout seul. Et donc, je n'y suis encore jamais allé. Donc, j'ai envie de dire Petrushka, quoi. Ah oui, il y a des Russes, d'ailleurs, qui regardent mes vidéos. Si je ne dis pas de bêtises, je ne suis même pas sûr de ce que je suis en train de dire. Donc, big up à vous, les gars. Non, je ne suis complètement pas sûr. Je crois que j'ai confondu avec un autre pays. Mais big up, voilà, il se passe quoi à droite ? Il y a des chargements bizarres. En tout cas, voilà. C'est limité à 60. Je peux un petit peu pousser le champignon. Mais voilà, on est tranquille. Là, il y a un petit virage qui arrive. Ah, ça va être l'insertion sur l'autoroute, là, si je ne dis pas de bêtises. Bon, on n'aura rien vu de Saint-Pétersbourg. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Vous savez ce que j'aurais dû faire ? On va le faire quand même. Attendez, hop. On va quand même le faire. Ah, maintenant, c'est trop tard. On est en train de quitter Saint-Pétersbourg. Bon, de toute façon, regardez, il n'y a pas de point d'interrogation. C'est vraiment pourri, Saint-Pétersbourg, en fait. Ah, c'est de la merde. Non, en fait, voilà, regardez. Dès qu'on peut, on va passer par des points d'interrogation pour débloquer des choses, quoi. Là, on passe ici. Il n'y a pas de point d'interrogation. On va prendre notre temps pour garder ça, les amis. La route ne va pas être trop longue. Ici, voilà. On va faire un contour. Sachant que là, on va passer par l'eau. Par l'eau ? On va passer par l'eau. Promignon, le mec. Alors, on va passer par là. On va passer par là aussi. Attendez, on va essayer de faire... Voilà, un truc logique, quand même. Et là, on s'en fout. Voilà, Lincoln Pin. Très bien. Putain, ça fait faire de ces détours, là. On est en train de gratter je ne sais combien de temps. Et après, on arrive ici. Il n'y a pas de point d'interrogation. Voilà. Durée du trajet, 22h. 23h. Sachant qu'on passe par l'eau, je le rappelle. 23h. Et nous, il faut qu'on passe ça en 44h. Et on aura une coupure à faire. Ok. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire tranquillement. Alors, l'autre derrière, il ne va pas me coller le cul. Pour une fois que je veux rouler correctement, il ne va pas me casser les couilles. Alors, je n'ai pas besoin de mettre de clignotants. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Ok, là, ça va être assez cocasse, je pense, pour s'insérer. Ah, mais non, il faut rester à droite. Eh bien, voilà, les gars. On est bien, Tintin. Voilà. 90. Ah, ouais. Eh, chez eux, ils roulent au moins. Tu vois, ce n'est pas comme chez nous, là. Chez nous, on peut rouler. Regardez, 90 sur une voie d'insertion. Ah, c'est incroyable. Trop bien. Ok, on va quand même éviter de faire un accident. Alors, voilà. Là, ça nous laisse bien le temps de s'insérer. Oh, c'est génial. Oh, j'adore la Russie. J'adore la Russie. Ça se trouve, on n'est pas en Russie. Non, je rigole. On est bien en Russie, normalement. Me prenez pas pour un jambon, s'il vous plaît, les gars. Alors, à un moment donné, je sais qu'il faudra qu'on sorte, du coup. Puisque, du coup, j'ai modifié la navigation, pardon. Ah oui, les gars, au fait, on est en incrustation fond vert. Bon, vous l'aurez remarqué. Mais oui, c'était pas... Voilà, c'est la petite surprise aussi de la vidéo. C'est vrai que j'ai plus... Mince. Excusez-moi, je crois que je roule un peu trop vite, en effet. Hop, voilà. C'est vrai que j'étais à fond sur Féli le routier, là, qui m'a offert, du coup, le DLC. Mais c'est vrai que, du coup, on est bel et bien en fond vert. J'espère franchement que ça vous fait plaisir, parce que vous me l'aviez demandé beaucoup au début. J'ai réussi à m'arranger. Par contre, là, les gars, il faut quand même rouler, parce que sinon, je vais vous coller au cul. Et là, on est dans la merde. C'est 90, ici, les frérots. Poussez pas vos camions. Oh, c'est magnifique. C'est super beau. Non, mais attendez, il y a une photo à faire, là. Attendez, les gars. Excusez-moi, je fais des pauses toutes les deux secondes. Oh, il est relou, M. Kolo. Non, mais là, vraiment, il y a des photos à faire. Ne serait-ce pour la miniature ou quoi. Oui, du coup, j'ai réussi à m'arranger pour remettre le fond vert en inversant un peu la caméra, etc. Donc, vous me dites si oui ou non vous validez, ou si vous préférez tout simplement quand je suis avec le décor. Ou alors, tout simplement, si vous vous en foutez et que les deux vous vont. Comme ça, je pourrais varier en fonction de si ça me fait chier ou pas. Vous me dites. Vous me dites. Parce que, comme dit, il y a toujours des choses qui sont bien. Enfin, il y a toujours des avantages et des inconvénients quand je fais du fond vert et quand je fais pas du fond vert. Je ne sais pas comment faire ma miniature, en tout cas. Ah, comment ça ? On ne débougeait pas. Non, ça ne me plaît pas. J'aime bien le fait qu'on voit que c'est russe la remorque. Donc, voilà, on va la faire comme ça, les frérots. Ah, ouais, avec les bâtiments derrière. Eh ben, voilà, là, on est bon, là. C'est carré. C'est la miniature de la vidéo. Sauf si on trouve un endroit encore plus joli. Ce qui n'est pas impossible. Allez, on est parti. Du coup, les véhicules devant moi, ils ont des pops. Tout va bien. Tout va bien. Voilà, là, on est bien. Petit rythme de croisière. On va se mettre à 90. Et voilà, on met le régulateur. On ne se casse pas la tête. Juste anticiper parce que je ne sais pas c'est quand qu'il faudra qu'on sorte. Il y a tout qui est écrit en russe, forcément. Ah, là, je crois qu'on va sortir. Ouais, on va sortir, donc on va se calmer. Voilà. Tranquille, tranquille. Voilà. Ouais, mon pote. Ouais, mon pote, on sort à droite. Là, c'est limité à 70. Mais les gars, ici, on roule. Chez nous, enfin, en tout cas, sur Eurotruck en France, ici, c'est 50. Mais tu n'as pas intérêt à les dépasser, les 50. Voilà. Bon, j'avoue, j'ai pris quand même plus vite que maintenant qu'on aurait fait vraiment RP. Vous m'excuserez, les gars. Mais voilà, c'est vrai. Il faut vraiment que je garde en tête que je vais faire du RP. Des fois, j'oublie, quoi, tu vois. Parfait. Nickel ! Ah, on est bien, là. Là, on est vraiment bien. Putain, on fait un détour juste pour un point d'interrogation. Ça se trouve, on va voir le SEM. Faut que j'allez à gauche ? Non, tout droit. Ok, il me fait faire une boucle, en fait. Merde ! Je viens de prendre, je crois, un Doda ou un truc comme ça, là. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Alors, le Light Track, il fait des trucs bizarres. Vous m'excuserez, hein, si ça donne envie de gerber. Ok. Très, très mal anticipé. Mais c'est pas grave, on a le droit de faire ça. Je vois pas où le problème. Tournez à gauche. Ah ouais ! Ah ouais, c'est chaud ! Ah ah, on va faire comment, gros ? Attendez, c'est bon. Oh, mais c'est chaud ! Jamais de la vie tu fais ça. Ça existe, ça, dans la vraie vie ? Ça existe, ça, vraiment, dans la vraie vie ? Oh, mais c'est chaud, ce qui vient de se passer. Déjà, le temps que t'accélères et tout, ça passait pas, hein, ce que je viens de faire. Je m'en excuse pour ce manque de RP. Alors, ça va être, voilà, un concessionnaire d'AF. Voilà, génial. Je suis très heureux d'avoir... D'avoir découvert un concessionnaire. Eh ben, concessionnaire d'AF. Ah mais là, je suis sur le parking, mais bon, je comprends rien, eh. Franchement, c'est différent chez eux. Je suis perdu. Je suis vraiment perdu. Ok, bon, au moins, on aura, voilà, on aura découvert un concessionnaire, c'est déjà pas mal. J'espère que les autres points d'interrogation, ce sera des... Des agences de recrutement, ce serait vraiment trop sympa. Voilà, bon, là, évidemment, on va s'arrêter parce que... Le temps que je vois quelque chose avec ce high track du pauvre... Ah là, c'est bon. Très bien. Alors là, ça bouchonne. Oh là là, quelle connerie que je viens d'avoir. Mais quelle connerie que je viens d'avoir de... Oh, je regrette tellement, les gars, si vous saviez. Et pourquoi ils s'insèrent pas ? Ah, excusez-moi, j'ai un dit. Ils sont longs à la détente, quand même. Ils sont longs à la détente, mon pote. Bon, bah, go attendre. Go attendre, les gars. Ou sinon, je vais faire une petite technique de gratter tout le monde, mais enfin... Je crois que c'est ce qui va pas tarder. Pourquoi personne... Oh, il y a la police, regardez, c'est la première fois qu'on voit la police russe. Ah ! Attention, hein. Il sort de la voiture, il te tape sans aucune raison, hein. Bon, les gars. C'est pas que je me fais chier. C'est pas que je me fais chier. Mais moi, je n'en peux plus. Allez. Non, mais c'est vrai. Ça manque de logique, les gars. Ça manque de logique. Normalement, tout le monde peut se mettre sur la voie de gauche. Euh, je veux dire, euh, voilà, hein, c'est pas... C'est comme ça que ça se passe, normalement. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Donc ça, on se le permet. Là, il va falloir que je tienne la gauche. Où va bien ? Voilà. Et on va repartir, du coup, sur l'autoroute principale. Parce qu'à la base, on a fait un détour. Tout ça pour un concessionnaire d'affes, quand même, hein. Ça, c'est incroyable. Alors oui, quels sont les avantages et les inconvénients du fond vert ? Alors, j'espère que vous m'avez déjà répondu en commentaire. Parce que je veux vraiment pas influencer vos avis, en fait. Vraiment, je ne veux pas influencer vos avis. Je veux vraiment que vous me dites si, oui ou non, vous aimez le fond vert ou pas. Genre, alors, me faites pas la blague du... Bah, on peut pas dire si on aime le fond vert parce qu'on le voit pas. Oui, évidemment. Mais est-ce que vous aimez bien l'incrustation ou pas ? En fait, je vais vous dire maintenant les inconvénients, les avantages de chaque truc. Alors, attendez, les gars. Mais vraiment, je veux pas vous influencer. Je veux vraiment que vous me dites en fonction de vous ce que vous aimez. Oh là là, c'est tellement agréable de s'insérer comme ça. En fait, le truc, première... Bon, avantage, évidemment, du fond vert. Ça permet de renforcer l'immersion pour vous en termes de vidéo. C'est-à-dire que vraiment, je suis incrusté dans le jeu. C'est sympa, ça rajoute un truc en plus, tu vois. Moi, je peux prendre la place que je veux. Il n'y a pas trop de problèmes. C'est assez sympa à ce niveau-là. C'est ça ce qui est cool avec le fond vert en général. L'avantage du décor, et donc non pas du fond vert, donc mon décor, ma chambre. L'avantage, c'est que c'est plus personnel peut-être. Vous voyez, voilà, il y a des couleurs, il y a de la lumière. C'est sympa, c'est cosy. Et moi, je peux me déplacer comme je veux librement dans ma chambre. L'inconvénient du fond vert, c'est que du coup, j'ai une softbox dans la gueule. Là, ça va, j'ai réussi à faire en sorte qu'il n'y en ait qu'une d'allumée pour que ça fonctionne. Normalement, il y en a deux. Oh putain, sa mère. Ah ouais, non mais les gars, il ne faut pas me prendre pour un jambon. Je veux bien rouler RP, mais à un moment donné... Donc l'inconvénient du fond vert, c'est que j'ai des softbox dans la gueule. J'ai beau faire comme je veux, évidemment, ça fait mal aux yeux. C'est normal, je suis une petite victime. En plus de ça, le fond vert, il prend de la place dans ma chambre. Et à chaque fois, il faut bien le régler. C'est un peu relou. L'autre inconvénient aussi, c'est que ma gueule est complètement différente. C'est moins tamisé forcément avec la lumière. Du coup, je peux concevoir que je parais blanc comme un cul malgré mes réglages. Attention, je fais quand même des réglages, etc. C'est assez compliqué. Je roule un petit peu vite là, je vous l'accorde. On ne va pas freiner, mais on va réduire franchement. Et on va mettre son régulateur à 90 dès maintenant. L'inconvénient du pas fond vert, l'inconvénient du décor, c'est qu'il y a plein de lumières allumées, mes petites LED, etc. Et que ça prenne peut-être un petit peu plus de place. Donc voilà, en fait, il y a tout le temps un pour et un contre dans chaque truc. Vraiment, le fond vert, ça prend de la place. La softbox, ça me casse les yeux. Et ça change ma tête. Mais en même temps, c'est plus immersif, c'est peut-être plus sympa. Je ne sais pas, ça dépend. Après, c'est personnel, c'est vous qui allez me dire. Alors que le décor, c'est plus personnel. Ça consomme plus de lumière. Et encore, c'est même pas vrai. Ça consomme plus de lumière, ça prend plus de place. Voilà, c'est à vous de... Vraiment, dites-moi en commentaire si vous aimez le fond vert ou si vous préférez l'autre décor. Ou alors, si vous n'êtes pas relou et que franchement, les deux vous vont parce que vous vous êtes vraiment habitués. Que vous aimez bien mon décor. Que ça va, j'ai réussi à faire en sorte que ça ne prenne pas trop de place, en vrai. En vrai, ça ne prend pas trop de place. Mais parce que c'est vrai qu'au début, mes vidéos Eurotruck, je les faisais sur incrustation fond vert. Et quand je suis passé... Quand j'ai arrêté le fond vert, au début, c'était compliqué. Il y en avait qui disaient que c'est relou. Mais en même temps, de l'autre côté, vous étiez en très très grande majorité à dire que pour vous, ça vous allait. Mais voilà, c'était sympa. Donc voilà, à voir comment... Est-ce qu'on continue fond vert ? Est-ce qu'on reprend le fond vert comme là ou est-ce qu'on continue avec mon décor traditionnel ? Bah aussi, l'inconvénient, c'est que ça me dérègle un peu tout au niveau des paramètres de la caméra et de l'angle de la caméra. Puisque du coup, ce n'est pas du tout le même angle. Et à chaque fois, je dois le rechanger. Si je dois switcher entre décor et fond vert. Voilà. C'est vous qui me dites. C'est vous les chefs. Et nous, on est reparti. Donc là, évidemment, si je ne dis pas de bêtises, on est en train de contourner. Attendez, il y a le train qui passe. C'est bon, on ne bloque personne là si on s'arrête. Ah non, ce n'est pas un train. C'est juste un feu rouge. Excusez-moi. Oh, le feu qui passe au vert au même moment. Alors, attends, il faut faire quoi ? Aller tout droit ? Wow, j'ai fait une fosse neutre. On va tout droit et là, on prend à droite. Mais là, on est d'accord, on est sur une voie de contournement là. Du coup, on pourra aller sur un point d'interrogation si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, c'est des priorités à droite. C'est vraiment un rond-point pour le coup. Comme... Oh, c'est stylé. Je ne connaissais même pas. À part à Paris, quoi. Je ne savais même pas que ça existait. J'avoue, j'étais étonné que le gars, il s'arrête, tu vois. Ça, c'est un vrai rond-point, ça. Ouh là. Oh là, oh là, oh là, je vais un peu vite. Oh ! Oh ouais ! Voilà, c'est my bad. Excusez-moi. Vous avez vu, j'ai toujours ces réflexes quand même d'appuyer fort sur le champignon et de ne pas respecter. C'est chiant. Vraiment que je me concentre un peu plus, quoi. Là, c'est limité 70. Voilà, on ne va pas faire le con. Je vais allumer mes petits feux de jour. Parce que bon, le soleil tourne quand même. Et l'autre derrière, il me colle au cul. On ne le voit plus, mais il me colle vraiment au cul. J'ai vraiment envie de piler net. Après, il va casser ma cargaison. Et ce n'est pas le but. Bien évidemment, vous l'aurez compris. J'espère que le point d'interrogation est intéressant. Après, c'est sympa, cette route. Cette route-là, elle est sympa quand même. Niveau essence, je suis bon encore. Parce que là, il y a une station. C'est bon, c'est cool. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on pourra faire une coupure quand il fera nuit. Et c'est super sympa parce que du coup, il fera jour. On reprendra. Et ça, c'est cool. J'ai plus de voiture derrière moi. Ok, c'est limité 60. Ouais. Mais on est où là ? Où c'est qu'on va ? Je ne me rappelle pas avoir pris ce chemin-là. Vous arrivez à lire les panneaux, vous ? Est-ce qu'il y en a dans le chat ? Dans le chat. Est-ce qu'en commentaire, vous arrivez à... J'ai l'habitude des lives. Est-ce qu'il y en a qui conna... Oh, putain, c'est stylé ! Regardez ! Les gars, évidemment que ça va être la miniature. Attends, on est quand même en Russie ou pas ? Attendez, c'est trop cool. Ah, putain, dommage. Dommage qu'il y a les arbres. Attendez, si, si, attendez, attendez. Il y a moyen de faire un truc comme ass, tu vois. Ah ouais, 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 de ouf. Tac. Là, ça tue la force de fou et... Hop ! Ah oui, ça va être ça la miniature de toute évidence, de toute évidence. Oui, est-ce que dans... Bah, parmi vous, les abonnés, il y en a qui arrivent à lire le russe, à comprendre le russe ou tout simplement qui sont russes, tout simplement, voilà. N'hésitez pas à me dire. Parce que moi, dans ma tête, il y avait, quoi qu'il arrive, un viewer qui était russe, mais j'étais pas sûr de moi. Et bah, je viens de pile et net comme un petit cochon dinde, vous l'aurez compris. Voilà. On est bien, là, derrière ce petit camion, là, ou pas ? Franchement. Il faudra vraiment que je reconfigure le klaxon. Il faudra vraiment que je le reconfigure. D'ailleurs, pour tous ceux qui me demandent, vous êtes encore nombreux, et même, du coup, en live sur Twitch et YouTube, quand je suis en live, vous êtes nombreux à me demander, et il pleut, ça fait plaisir, à me demander comment installer le track du pauvre, comme vous l'appelez. Alors, c'est trop bien, parce que vous l'appelez comme moi. J'appelle ça le track du pauvre. Voilà. Donc, à savoir, le high track et... Comment s'appelle open track, là, du coup ? Alors là, il faut mettre les feux, évidemment. Oh, putain, il y a de l'orage, ça pète, ça pète, ça pète. Oui, donc comment le télécharger ? Mais du coup, en fait, enfin, comment l'installer ? Mais c'est tout bête, hein. Alors, j'en ai parlé dans ma vidéo, donc je vous invite à aller la regarder. Mes paramètres complets... Mes paramètres complets, excusez-moi. Sur Eurotruck, je vais me prendre une mandale. Je vais me prendre une mandale, si on croise des flics, là. C'est bon. Dans ma vidéo, mes paramètres complets sur Eurotruck Simulator, j'en ai parlé. Et franchement, pour installer ça, c'est tout con, hein. J'ai mis les liens en description. Même dans cette vidéo, vous avez juste à cliquer sur les deux liens qui sont en description. Donc, E-Track et... Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce qu'ils font, là, les bâtards ? Ils sont complètement cons ou quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais ils sont complètement cons ou quoi ? What ? Mais pourquoi ils passent au rouge, lui ? Ouah, mais ils sont trop bêtes ! Dans ma parole, ils sont trop bêtes. Bref, vous cliquez sur les liens, vous les téléchargez et c'est tout bête. C'est réglé. Non, mais ils sont complètement cons, eux, hein. La vérité, ma parole, ils sont complètement cons. Ils sont tous complètement cons ? Ah bah, c'est normal en Russie ! Ah 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 ! Oh, putain ! Allez. Ouah, regardez, ces petites berlines. Oh, c'est beau. Ah, j'ai pas pris assez large, hein, je m'en excuse. Là, en vrai, j'ai dû rouler sur le terrain, là. Oh, c'est beau, j'adore la pluie, j'adore l'orage. C'est incroyable. Quel bonheur. Et puis, on entend bien l'orage, hein. Ça gronde, hein. Ça fait presque peur. On est bien dans notre petit camion, là, au chaud, là. Bien au chaud, bien au sec. Alors, les gars, je suis prioritaire. Attention, j'arrive. Attention, les gars. Ouah, mais c'est trop stylé. On est où, là ? Oh là là, mais c'est trop stylé. Où on est, là ? D'accord. Attendez, on dirait qu'il y a un péage. What ? Il y a vraiment un péage, là ? What ? Narva. Narvalo. On est à Narva. Narva ou quoi ? Non, mais attendez, mais c'est quoi, ça ? D'où il y a un péage ? Mais attendez, mais c'est vraiment incroyable. Un péage pour rentrer dans une ville ? Mais il nous faut complètement ça, en France. Genre, euh... Vérification de vos documents. Ah, c'est un point de passage frontalier. Mais quel imbécile. D'accord. Ah bah, je comprends mieux. C'est bon, j'ai tous mes papiers. Je suis pas un migrant. J'en ai pas dans le camion non plus. Tout va bien. Allez, c'est parti. Oh là là, c'est stylé de ouf. Ok. Ah, mais on a de nouveau un point de passage après. C'est une blague. Donc là, on change de pays. On n'est plus en Russie, c'est ça ? Donc là, les gens, ils vont rouler correctement, maintenant. Rires. Qu'est-ce que c'est le logo sur lequel on passe ? Je sais pas, c'est chelou. Bon, et vous en faites pas, hein. De ce genre d'excès de vitesse, là, j'étais à 45 au lieu de 40. Les gars, euh... Eh, on en a rien à faire, hein, quand même. Faut pas non plus pousser mémé dans les orties, hein. Dans ce genre de moment, euh... Voilà, je vais essayer d'être tranquille. Voilà. Hop. On va faire ça bien. Ah, il y a encore... Mais non ! Mais c'est un sketch ! Si je suis passé au premier contrôle, pourquoi je passerais pas au deuxième ? Ah, là, j'aurais dû m'arrêter. C'est pas grave, il y a personne devant moi. Bonjour, messieurs. Vous êtes au sec. Vous êtes bien mignons. Hop ! Les papiers. Tenez, les papiers. Ils ont mis un tampon dessus. Vous validez ou pas ? J'ai aussi un tampon entre les jambes. Ça vous va ou pas ? Allez, c'est parti. J'ai cru que la barrière s'était levée. Ouah, j'ai failli faire une grosse connerie. Tout est en ordre. Bonne route. Merci beaucoup, Petrouchka. Allez. Ah, bah, évidemment, il faut que le feu passe au rouge. Ah, le démon, quoi. Le démon, le démon. Mais qu'est-ce qu'on fait, là ? Attendez. Je vais regarder la map, là. On va se mettre au feu rouge. Hop. On va se mettre au feu rouge. Et on va juste regarder où on est sur la map, là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non, c'est complètement normal qu'on soit là, en fait. Ça fait partie du chemin, en fait. C'est là qu'on avait quitté, en fait. Ah, c'est vraiment fait... Euh, ok. Bon, on a encore vraiment pas mal de routes à faire, les amis. Euh, je pensais pas que ce serait si long. Donc, clairement, j'aimerais vraiment gratter à fond. Sachant qu'en plus, on fait beaucoup de contournements avec mes conneries. Mes points d'interrogation, du coup. J'aimerais vraiment gratter du temps. Pour pas faire la coupure trop vite. Parce que sinon, on va vite être emmerdés. Donc, je vais vraiment essayer de pousser le vis. Pour faire ma coupure le plus loin possible. Donc, je vais essayer de calculer un petit peu. Euh, on va quitter cette ville. Et après, je vais regarder le temps qu'il nous reste avant de faire ceci, cela. Et, touti, quenti à gauche, c'est bon. À droite, c'est bon. De toute façon, ils sont très lents. Oh là ! Oh là ! Oh là ! Vous n'avez rien vu. Allez. Je peux y aller, mon pote. Mais... J'avoue, j'ai eu un peu peur de ce qui s'est passé. Allez. Du coup. Du coup, du coup. Prochaine coupure dans 6 heures. Tu vois, tranquille. J'ai encore 40 heures. Et la route, c'est encore 19 heures. Oh là, c'est chaud. C'est chaud. La coupure, elle va faire chier. Je vous le dis, la coupure, elle va faire chier. Elle va nous serrer. C'est gros, t'as cru, c'était Noël ou quoi ? Non, mais frérot, à un moment donné... Putain, ça me rappelle. Alors, attendez. Je peux vous raconter une anecdote. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais, d'accord. Ah, je suis désolé, les gars. Je veux bien rouler RP. Mais là, je suis excité. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, je pense. Mais ça me rappelle une anecdote. Comme ça, je peux vous la raconter. Alors, c'est une anecdote à la con. Parce que ça arrive à tout le monde et tous les jours. Mais ça m'énerve. Quoi ? Ah, parce qu'il me bippait que j'étais en excès de vitesse. Alors que pas du tout. Donc... Ouais, vraiment. Donc, je vais au travail, comme d'hab et tout. Je prends ma voiture. Bam, bam, c'est cool. Ma petite Peugeot 206. J'ai jamais fait de vidéo sur ma voiture. Voilà, je vous avais promis que je... Parce qu'à la base, je voulais une Twingo rose. Bref. Donc, voilà et tout. Je vais au boulot, comme d'hab. Et puis, voilà. Ça arrive à tout le monde, tu vois. De faire des erreurs sur la route, etc. Moi, le premier, bien sûr. On fait tous des erreurs sur la route. Mais quand tu te fais couper la priorité par une ambulance privée, tu te dis, waouh ! T'es pas trop en sécurité, quand même, dans les ambulances privées. Donc, les gars, moi, ça m'a foutu le seum. L'autre jour, vraiment, je vais au boulot. Je roule. Je suis, évidemment, à 50 km heure dans la ville. Je suis pas un petit fifou. Lol. Et, bref, je m'en fous. Ah, putain, il m'a fait peur, ce radar détector. Il est là, regardez. Ah ! C'est bon, tu peux arrêter de bipper ? Ça casse les oreilles à tout le monde, là. C'est bon, on l'a quitté, gros. Ah, ouais. Alors, il est super cool, ce radar détector. Pour le coup, tu vois, ça m'a vraiment bien mis en alerte. Sinon, j'aurais pas vu le radar. Mais, par contre, qu'est-ce qu'il est long ? Chiant, casse-couille. Vraiment, vraiment relou. Bref, oui, donc, voilà, je roule tranquille. Et puis, j'arrive à une intersection où, en fait, je suis prioritaire. Il n'y a pas de problème, tu vois. Et puis, de toute façon, c'est 50, donc, je veux dire, il n'y a pas de stress. Et il y a une ambulance. Une ambulance, j'allais dire le nom de l'ambulance, mais je ne vais pas le dire. Une ambulance privée, je parle, attention. Tu sais, donc, transport de... Je sais pas, pour aller au kiné, les petits vieux ou ceux qui ont des petits problèmes, etc. Il n'y a aucun problème. Et donc, bref, ils sont incédés le passage à ma droite. Et tu sais, moi, je m'apprête à leur passer devant, normal, tu vois. Je passe devant, tu vois. Et tranquille, je fais même pas attention à eux parce qu'ils sont à l'arrêt, tu vois. Ils sont à l'arrêt au CD de passage. Donc, s'ils sont à l'arrêt, c'est qu'ils m'ont vu. C'est qu'ils attendent et puis ils passeront après moi. C'est le principe du CD de passage, tu vois. Bref, et j'arrive. Je m'approche de plus en plus d'eux. Et c'est vraiment au moment où il pleut plus. C'est vraiment au moment où je leur passe quasiment devant la gueule que le mec s'insère et passe devant moi et on a failli se rentrer dedans si j'avais pas freiné. Enfin, si je m'étais pas arrêté, presque. Voilà, ça m'énerve. Parce qu'en fait, moi, pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a fait ça, tu vois. Je comprends parfaitement. Enfin, je comprends parfaitement. Bien vu, je le vois, le radar. Hé, tu m'auras pas. Oh non, on se pète un tracteur par contre, les gars. En fait, ce qui s'est passé, je le sais très bien, c'est qu'ils étaient au CD de passage, que l'ambulancière... Je sais pas si c'est bien ce que je fais. Mais regardez, je le fais tout en douceur. L'ambulancière, enfin la conductrice, du coup, elle est devant. Le passager, donc le patient, il est derrière, d'accord ? Et je pense qu'elle était retournée en train de regarder le patient, peut-être pour lui poser une question, pour lui demander si ça allait, pour l'attacher, pour vérifier un truc, pour prendre un truc, je ne sais pas, peu importe. Donc elle regardait derrière, elle était dans l'optique qu'il n'y avait pas de voiture depuis tout à l'heure qui passait devant. Et par réflexe, elle s'est retournée à son volant, et elle a accéléré sans regarder ni à droite ni à gauche. Parce que vraiment, je l'ai vue, elle a pas regardé. Et en plus, ça m'a foutu le démon, parce que bon, bah voilà, c'est une ambulance quand même. Donc je sais c'est quoi la formation. Et en plus de ça, elle ne s'excuse pas, elle ne me regarde pas, elle ne prête aucune attention. Alors que moi, je suis en train de m'exciter dans ma voiture comme un couillon. Bon, vous doutez bien que j'ai klaxonné. Voilà, c'était la petite anecdote, et ça m'a fait penser à ça quand le bus est passé devant moi. Mais le bus encore est passé devant moi, très loin devant. Je vous assure que mon anecdote, elle est vraiment passée à ras, quoi. Genre vraiment, elle n'avait aucun intérêt à faire ce qu'elle a fait. Mais elle ne l'a pas regardé, en fait, c'est tout. Elle a juste pas regardé. Connasse. Alors voilà, donc si jamais vous êtes dans une ambulance privée, que vous êtes patient, tu vois, ou que vous allez peut-être bientôt prendre une ambulance privée pour quelconque raison, tu vois, eh ben, choisissez bien votre chauffeur, parce que des fois, il y en a qui sont un peu dangereux. Ah putain, je suis mort. Ah voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On peut un peu pousser sur le champignon, on a le soleil en contreface, là, contre jour, ça calme. Ça calme complètement. Alors, je vois qu'il freine. Ah, parce qu'on passe à 70. Voilà. On est bien, là, Tintin. On est bien, là, les distances de sécurité, on les respecte, là, pour une fois. Ouah, le bouchon qui est en face, mon pote. Ah ouais, c'est chaud. Oh, c'est limité sans... Non. Ah non, c'est limité 90 pour les camions. Bah oui, il ne faut pas abuser non plus, quoi. Ah, parce que j'ai vu le panneau 110. Ah, c'est fou, ça. Bon, bah, on va rester RP, hein. Là, je voulais le doubler, tu vois, mais... Bah, en vrai, je peux le doubler, là. Il n'y a pas de voiture derrière. Et je suis à 80. Donc, je pourrais le doubler sans dépasser les 90. Ah, quoique là, il a raccéléré. Ah, là, je mets mon régulateur. Ah non, c'est bon, on est tous les deux à 90, donc j'ai aucune raison de le doubler. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok. Ah, bah, c'est passé 70. Non, mais c'est une blague. C'est mal fait, aussi. Franchement, c'est mal fait. Un coup, tu passes d'une vitesse à l'autre sans aucune raison. Alors, je ralentis un petit peu. En même temps, je fais chier pas trop personne, non. C'est bon, ça repasse à 90. Là, je fais chier personne, de toute façon. Enfin, il y a peut-être une voiture derrière, mais c'est comme dans la vraie vie, tu vois. Non, il y avait même personne derrière, tu vois. Et on se rabat. Voilà. Et on se recale à 90. Ça va, je l'ai plus ou moins bien fait. J'avais pas anticipé le fait que ce serait limité à 70. C'est vraiment éclaté. Qu'est-ce qu'il fait, le camion ? Pourquoi il s'est mis à gauche ? Mais il est complètement con, lui. Non, mais franchement, des fois, il faut pas regarder les rétroviseurs. Il se passe des choses bizarres. Alors là... Non, merde. On va ralentir. Il y a une intersection là-bas. Et je vois que ça ralentit. Et je sais pas trop comment ça se passe. Faut pas que je prenne trop la confiance non plus. Je connais pas. Je connais pas. Je fais que découvrir ici. Et d'ailleurs, même si vous connaissez la route, prenez pas la confiance. Le petit point de prévention. Il est toujours à gauche, le camion derrière. Ah ouais ! Il lui a passé devant, la voiture, en plus. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Bon bah, c'est bon. On est pas trop mal. On commence à avoir des... Oh, des buildings là-bas. Il y a des buildings. Avec le soleil, les nuages noirs. C'est particulier. Ça fait bizarre. Ah, la pollution. La pollution dans les pays là-bas. Là, j'ai désactivé le régulateur parce que... Parce qu'il va falloir qu'on décale à gauche d'ailleurs. Oh, c'est chaud. Hop. Ah, la voiture me laisse passer. Merci beaucoup. Oh, et le feu qui passe au vert, c'est parfait ça. C'est gentil ça, les voitures qui laissent passer. Moi, ça me touche. Vraiment, ça me fait trop plaisir. J'ai envie de leur faire des câlins. Des fois, quand on a l'intelligence artificielle et intelligente, j'ai envie de leur faire des bisous. Comment ça se fait que le feu, il clignote ? Oh, c'est trop bien fait, les feux. Il nous faut ça en France. Oh, non. Eh, la vérité... Eh, en vrai, vous n'êtes pas d'accord ? Il nous faut ça en France. Genre, le feu, il est au vert. Et quand il s'apprête à passer à l'orange, qu'il clignote un peu, tu vois. Oh, ça, il nous faut en France. Vraiment, genre, ça, ce serait incroyable. Combien de fois je serre les fesses quand on passe au feu parce que je ne sais pas... J'ai trop peur qu'il passe trop vite à l'orange et tout. Ça, il nous faut ça. Ça, il nous faudrait trop ça. En fait, c'est ça, il nous faudrait une quatrième couleur sur les feux. Le feu vert. Un feu entre le feu vert et le feu orange. Après le feu orange et après le feu rouge. En vrai, il nous faudrait ça. Ou alors, ce système là où le feu vert clignote, ça, c'est super, ça. Et en plus, c'est joli, ça fait discothèque. Bon, la nuit, ça doit faire mal aux yeux. Mais ça, il faudrait, en vrai. Venez, on lance une pétition. Et on va refaire les routes en France, les gars. Institution M-Colo. Et genre, tu vois. En vrai, tu vois. Et ça peut être sympa. En vrai, je ne sais pas. Voilà. Moi, je propose des idées. Après tout, je suis quelqu'un. Je suis un peu un citoyen, quoi. Alors là, on va se calmer. On rentre dans un village. On est à Juri. Juri. Jura. La 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 la. Juri, Juri. Juri, Jura. Hop, on reste bien à l'extérieur. Regardez, c'est comme ça que ça marche, les ronds-points, ici. Voilà. Et là, on va sur Parnu. Je n'ose même pas regarder le temps qui nous reste. D'accord, monsieur. D'accord. C'est bon, le camion, il prend 30 ans à arriver. Donc là, évidemment, on reste sur l'extérieur. Très bien, ça. Regardez, moi, ce pilotage professionnel. Regardez, évidemment, un petit peu à droite, à gauche. Dans les rétroviseurs. Et on est reparti. Mon kiki. Alors, attends, parce que lui, à mon avis... Ah, s'il passe devant, il n'a rien à foutre, lui. Il a bien raison. Ah oui. Vous avez tous serré les fesses quand vous m'avez vu arriver aussi vite. Sur ce camion. Et on est parti pour du 70 km heure. Bem. Régulateur. Et on est à Luigi. Luigi. Eh, eh. Ah ouais. Ah yeah. Luigi. Pardon, excusez-moi. Je suis un petit peu fifou. Hop. Et on se met à droite. Et on va tout droit, bien évidemment. Vous l'aurez compris. Et on repasse à gauche. D'accord, ça ne servait à rien. Eh, c'est très bizarre. C'est très bizarre, ce qui se passe ici. Tout va très vite. Et j'ai l'impression que, les gars, la journée est éternelle. Oh ! C'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Alors, je vais peut-être un petit peu vite, hein. Je vous l'accorde. Mais est-ce que c'est possible ? Comme on est dans les pays du Nord, bah, il fait jour presque tout le temps. Alors oui, non mais je sais. Je sais que dans le Nord, c'est le cas. Bien sûr, ne me prenez pas pour un jambon. Mais est-ce que c'est le cas, là ? Ou c'est juste que je suis parano et tout ? Parce que j'ai l'impression qu'il fait jour depuis tout à l'heure. Et qu'il n'a jamais fait nuit, en fait. Ça fait depuis, je ne sais pas, combien de temps qu'on roule. Regardez lesquelles heures. Ah non, il n'est que 22h13, en fait. Non, bah, je n'ai rien dit, en fait. Je n'ai rien dit. C'est super stylé, en tout cas, parce que depuis tout à l'heure, on roule de jour. En fait, on roule depuis le petit matin, je crois. Ça fait qu'on a eu beaucoup de chance. On a vraiment bien roulé de jour, quoi. Avec le petit soleil, maintenant, orangé, là. Regardez, c'est limité 90, cette voie de... de stockage. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça, c'est pas une voie de stockage. C'est trop bien. Moi, je ralentis comme un jambon. En France, il faut rouler lentement. Alors, l'autre derrière, il va me rentrer dedans. Il va se calmer, par contre. Ah, là, c'est le petit contournement, du coup, que je me suis imposé. Donc, il faudrait que je prenne à gauche, attention. Oh, ouais. Oh, lui, il se retrouve bloqué. Hop. Ah, le feu clignote, voilà. J'ai vu que le feu clignotait vert, du coup, ça allait passer à l'orange. C'est trop bien. Il nous faut ça en France. Je répète. Il nous faut ça en France, les gars. Je mettrai en description une pétition, les gars, pour qu'on ait ça en France. Je ne sais pas comment on va faire. Ça part d'une connerie. Et ça va être un truc incroyable. Non, mais vraiment. Eh, les gars, je vais trouver une pétition. Je suis sûr que ça existe. Et si ça n'existe pas, j'en crée une. Checker en description, quand même, voir si jamais je ne l'ai pas fait. Non, mais attendez, parce que c'est génial. Genre, encore le feu vert. T'as l'une découverte. Trop bien. Encore le feu vert qui succède le feu orange. Tu sais, genre, quand le feu est des rouges et que ça va passer au vert, il passe à l'orange dans ce pays-là, par exemple. Ça, je m'en fous. Franchement, on s'en balèque. C'est très bien. On attend le feu rouge et puis après, le feu passe au vert. Mais par contre, nous prévenir de quand il va passer au rouge, enfin à l'orange. C'est du génie, ça. C'est juste du génie, quoi. So. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je pense une agence de recrutement, très sincèrement. Non, c'est un concessionnaire. My bad. Scania. Est-ce que c'est Scania ? Est-ce que je suis fort ? Est-ce que je suis calé ? C'est Scania, les gars. Je suis trop un monstre. Je reconnais les logos. Je suis un beau gosse. Voilà. Comment ça, tourner à droite ? Mais il est complètement con. On va à gauche. Attends, il m'a dit tourner à droite. Ah, je préfère. Mais non, on ne calcule pas un nouvel itinéraire. On a déjà notre itinéraire. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il raconte, le GPS ? Il est complètement fada, ou quoi ? Il raconte que des conneries, gros. Bon, bref. Là, on vient de faire donc tout un contournement juste pour ça. Je suis un peu dégoûté, je ne vais pas vous mentir. Parce que là, on va vraiment se retaper tout le trajet dans le sens inverse, quoi, si je ne dis pas de bêtises. Alors, attendez. Laissez-moi voir. Ah ouais, tout ça pour ça ? Prochaine coupure dans environ trois heures. Ok. Ça le fait. J'aimerais vraiment beaucoup traverser la mer avant de faire la coupure si c'était possible. Franchement, je ne sais pas si c'est possible. Mais ce serait vraiment trop bien. Ce serait vraiment trop bien. Oh, on a de la chance, là, par contre. On a vraiment de la chance. Voilà. Parfait. C'est propre, c'est fluide, là, ce que je suis en train de faire, non ? En vrai. Ah non, mais on n'est jamais passé par là encore. Doucement, 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 doucement. Voilà. Là, j'essaie de faire quand même un minimum. Non, non, on n'est jamais passé par là encore. Je ne sais pas trop ce qu'on a fait comme contournement. What ? Ah, mais on est arrivé. Mais attendez, mais attendez, qu'est-ce qu'il me fait ? Attendez, 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 parce que là, il y a un truc débile, là. Ah ouais, regardez, il voulait me faire faire demi-tour, le con. Mais j'ai déjà... Pourquoi il m'a mis un point là-haut ? Je ne sais pas pourquoi il m'a mis un point là-haut. Mais en tout cas, c'est bon, on y est et on va pouvoir traverser la mer et après faire une coupure. Ah, trop bien. On commence à y arriver, les gars, on commence à y arriver, ça fait plaisir. Ah non, je ne comprenais pas pourquoi il voulait me faire faire demi-tour, là. Ça m'a fait un peu peur. Alors. Nickel. Nickel, nickel. Oh, regardez les panneaux publicitaires. Polaris Line. Ah non, mais non, mais je suis complètement con. Ce n'est pas du tout un panneau publicitaire, c'est le quai. Oh, le mec qui n'a rien compris. Merde, attendez, je roule à gauche. Je n'avais pas compris comment ça marchait ici. Wow, regardez comme c'est beau. Oh, c'est trop beau. Oui, bah, excusez-moi, je ne vais pas rouler à 20 km heure. C'est chiant, là. Oh, c'est stylé. J'adore, j'adore. Franchement, les gars, n'hésitez pas à télécharger les mods que j'ai. Franchement, genre là, ceux qui n'ont pas encore osé Realistic Breedal Weather. Mais regardez comment ça change tout. C'est incroyable. C'est du génie, quoi. Polaris Line. On va prendre ce bateau. C'est un truc de dingo. Complètement dingo. Hop. Et on va embarquer les frérots. Franchement, je me permets d'accélérer ici. Franchement, les gars, je veux bien faire RP, mais là, clairement, les gars, franchement, je pense que vous n'y verrez aucun inconvénient de ce que je viens de faire. Hop. Et là, on va se calmer et on va se ranger tout doucement. Voilà. C'est carré. C'est carré. Hop. Et on va pouvoir se faire 9h30 de trajet sans aucun problème. Direction la Suède. J'avais bien raison. J'avais bien raison dès le début de la vidéo. Je suis trop fort. Ok. Bon. Maintenant, avant de démarrer... Ah bah. Le moteur est déjà allumé. Il est déjà démarré. Donc là, on est à Kappelskare. Kappelskare. Par contre, le temps est dégueulasse. Ah ouais. C'est chaud. Dégueulasse. Du coup, on a encore 6h de route. D'accord. Prochaine coupure dans 10h. Mais non. J'ai pas besoin de faire de coupure. Il m'a compté comme coupure dans le bateau. J'ai dormi. Mais c'est trop bien. Ah bah j'ai bien fait de pas avoir fait de coupure. C'est bon à savoir. Bon là, je sais pas où je dois aller. Je comprends rien. C'est vraiment un temps très dégueu qu'on a. Donc là, je roule un peu au hasard. Ah voilà. Oh, il y a plein de voitures. Il y a plein de voitures. Ah mais c'est un parking. Ah oui, c'est un parking. Putain, mais je suis complètement con moi. Ok. Ah bah les gars, let's go. On y va. Bip, bip, bip. Même pas. Et on se casse. Bon bah c'est trop bien. On n'a pas besoin de faire de coupure. Il est quelle heure là ? Il est 7h32 du matin. Eh bah les amis, on aura roulé full de jour. Bon là, il fait pas beau. J'ai l'impression qu'il fait nuit, mais on aura roulé full de jour et ça, c'est cool. Ça, ça fait plaisir. Ok. Nous, on prend en droite. Eh bah les gars, ils s'insèrent comme ça direct. Ils s'en battent les steaks. Allez. C'est tout bon, ça fait plaisir. Les panneaux, ils sont un peu bizarres ici. Eh, on est parti, ça fait plaisir. Bon les amis, franchement, n'oubliez pas le pouce bleu sur cette vidéo si elle vous plaît. Évidemment, si vous kiffez, pardon, excusez-moi pour le micro, si vous kiffez plus ou moins ma conduite quand même parce que j'essaye de faire de mon mieux même si par moment c'était peut-être un peu compliqué, me diriez-vous. Mais voilà, j'essaie quand même de faire de mon mieux pour le coup. Donc n'hésitez pas à me juger également en commentaire. Et puis voilà, comme d'hab, merci beaucoup encore vraiment Félix Luroutier pour le DLC qui, franchement, bientôt, donc on va partir sur le ProMods si tout fonctionne, ce serait énorme. et je vous ferai des petites vidéos sur le ProMods. Salut la police ! Tu peux rien faire, je suis en règle. Des lives aussi sur ProMods, en vrai, ça peut être intéressant. Je vous promets pas, d'accord ? Je vous promets pas parce que les lives sur Eurotruck, c'est pas trop mon dada pour le moment. Mais voilà, j'essaierai quand même, on verra. Mais en tout cas, des vidéos avec grand plaisir, bien évidemment. Donc voilà. Après, il y a quand même énormément de contenu en ce qui concerne le simulator sur ma chaîne et ça, ça fait vachement plaisir parce que, évidemment, on a du Eurotruck, le mode carrière avec les DLC et les mods. On a toujours un petit peu de American Truck Simulator de temps en temps, histoire un petit peu de se dépayser et de changer, ça fait plaisir. Et du coup, maintenant, on aura le ProMod et puis de toute façon, il y avait aussi le Truckers MP. Bon là, j'en fais plus ces derniers temps mais du coup, le Truckers MP, ce sera en ProMod. Mais du coup, il y a quand même beaucoup de contenu que je vous propose au niveau du simulator et donc, voilà, tranquille, on prend notre temps. Il se passe quoi devant là ? Ah, il tourne. Ils ont une façon de tourner les bus. Dans la vraie vie, tu fais ça, tu te retournes. Si je puis me permettre, c'est quand même assez compliqué. Donc là, on peut décaler à droite si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Par contre, c'est limité 70, c'est une blague. Non mais moi, j'accélère là. Ça, pour moi, c'est une autoroute les gars. Voilà, c'est bon, regardez. J'ai bien fait. 80. 80 ! Ah ouais, ça change de la Russie. Là, tu pouvais rouler à 90 sans aucun problème. Là, ils te font rouler à 80. Bref, on est bien. J'ai mis mon petit régulateur. On n'a pas d'anti... Eh, attendez les gars, on n'a pas d'anti-brouillard si je ne dis pas de bêtises sur les camions. À moins que je ne suis pas au courant. Ça aurait été trop stylé. J'essaierai aussi de télécharger des nouveaux mods encore pour toujours un petit peu plus s'amuser. J'ai vu, il y a des abonnés sur Discord qui m'avaient proposé des mods. Je n'ai pas encore regardé pour le coup. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. D'ailleurs, les amis, c'est dans la description. Du coup, je regarderai les mods et tout et on verra pour les mettre. Parce que je crois qu'il y avait des mods qui avaient l'air intéressants. Je ne sais plus lesquels, vraiment. Mais on regardera. Je regarderai. Et puis voilà, les frérots. Vraiment, j'aimerais bien retrouver mon camion personnel. Mais vraiment, il faut qu'on s'achète un nouveau garage. Parce que si on ne s'achète pas de nouveaux garage, j'en ai marre de commencer à la Rochelle. C'est vraiment pourri. C'est peut-être pas la meilleure idée aussi que j'ai eue en fait de commencer à la Rochelle. Parce que du coup, tu es bloqué. Tu es au niveau de l'océan. Mais voilà, très rapidement, on va pouvoir s'acheter un nouveau garage. Peut-être même qu'à la fin de cette mission, j'aurai assez d'argent pour un garage. Il me semble, c'est 150 000. Si je ne dis pas de bêtises. Là, on va se calmer. On quitte l'autoroute. C'est toujours 90. Il me semble, c'est 150 000. Mais là, je ne suis vraiment pas sûr de ce que je dis. Il faudra regarder. Vivement qu'on puisse aussi... Non, mais c'est une blague. Il m'a fait faire aller à gauche pour ça. Ah, mais si, mais c'est très bien. Parce qu'il faudra que je sorte. Oui, bref, ce qui serait bien. On a déjà roulé ici, apparemment. Ah non, pas du tout. On est parce qu'il y a pour le moment... Ouais, ouais. Fauture en face. Vivement qu'on puisse acheter les garages en ligne. Ce serait vraiment stylé. Lui, il sort ou il fait quoi, lui ? C'est compliqué à voir. Voilà. Bah si, apparemment, j'ai déjà roulé là. Regardez, c'est en jaune. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais roulé là, les gars. À moins que c'est... Ah non, c'est bon. En fait, c'est toute l'intersection qui a été... Merde. Là, il y a des trous partout, les gars. Je suis en train de perdre le contrôle du camion. C'est toute l'intersection qui a été... Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? La punaise. Mais avance encore un peu, peut-être. Je leur continue d'avancer. Ça ne suffit pas, là, gros. Oh. Ok. Oh, mais toujours dans la bulle, mec. Non, sérieux, on en est là, là ? Jean-Pierre. Jean-Pierre Boisserie. Allez, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ah. Ça y est, il a eu l'idée d'avancer. What the fuck ? Mais, hé. Vous vous êtes communiqué par radio, vous, ça se passe... Mais qu'est-ce qu'ils... Ils sont complètement cons, ma parole. Tout ceci est dépourvu de sens. Je crois qu'il est au camion qui sort de nulle part. Bon, bref. J'ai vraiment du mal, des fois, à capter l'intelligence artificielle, si je puis appeler ça l'intelligence. Voilà. Ça me fait plaisir, quand même, de ne pas avoir besoin de faire de coupures. Je ne savais franchement pas que ça comptait. Au moins, voilà, j'ai eu la réponse à ma question, mais je ne savais pas que ça comptait quand tu prends le bateau. C'est logique que ça le compte, mais je ne pensais pas. Franchement, je ne pensais pas. Hop, le petit régulateur qui passe bien. Et on est à 70. Et c'est sympa par là aussi. Ça va faire bizarre quand on retournera en France. Genre vraiment, je vais avoir un choc. Je suis là depuis tout à l'heure avec tous ces noms que je ne comprends pas. Je suis vraiment très perdu. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où je vais. Tu vois, c'est ce qui est marrant. Je me laisse vraiment guider par le GPS pour le coup. D'ailleurs, my bad, je n'ai jamais répondu à ça, mais j'étais très con. En fait, quand je parlais du track hier, je disais qu'en fait, c'était un casque que tu mettais sur la tête et qu'il y avait trois points laser. Et tu as l'air un peu con, mais ça marche bien. Et en fait, je me suis trompé. Pardon. Le track hier, pas du tout. Le track hier, c'est cher, mais c'est vraiment juste une caméra en fait. Vraiment, c'est juste une caméra que tu mets devant toi et qui détecte normalement très bien. En fait, c'est encore autre chose cette histoire de laser. Je ne sais pas ce que c'est. Je reste à droite. Stockholm. Oh, on est à Stockholm. La classe. C'est vraiment encore autre chose, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est très bien aussi. Mais du coup, c'est cool parce qu'en vrai, ça me donne tellement envie d'investir dans le track hier, en vrai. Parce que c'est juste une caméra en fait. C'est juste une caméra et tu n'as pas plus l'air d'un con et apparemment, normalement, ça marche très bien. C'est vrai que je me renseigne là-dessus, trop cher. Non pas pour ce que c'est, parce que très sincèrement, moi, je vais vous dire, si j'ai le track hier, mais je vais tout faire. Parce que les gars, le track hier, tu peux tout faire. Non, mais vraiment. Parce que là, je pense à Eurotruck. Alors, ce sera super fluide, super beau. Je pourrais vraiment faire les vrais mouvements de la tête comme ça. Tu vois, c'est super stylé. Ça ne donne même pas envie de vomir. Mais en plus, sur Flight Simulator, de la même façon. Et après, je ne sais pas pourquoi, mais je vais prendre plein de jeux de simulation qui nécessitent un peu le track hier. mais vraiment, je demanderai à... Parce que je ne vais pas demander, en fait. Ce n'est plus ce qu'il a, lui. Je demanderai à TortueCH. Je fais une vidéo avec lui sur Flight Simulator. Je vous invite à aller la regarder. Je lui demanderai ce qu'il a. S'il a un track hier ou s'il a autre chose. En vrai. Ouais, j'ai découvert une agence de recrutement. J'ai bien fait d'être passé par là. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est vraiment cool. Je lui demanderai ce qu'il a. Merde, putain, je viens de manger de trottoir. Excusez-moi. Alors, il y a un autre point d'interrogation ici. Mal géré le truc. J'aurais dû faire tout un détour. Dommage. Mais bref. Mais parce que, dépendant de ce qu'il a, TortueCH, et je regarderai de nouveau le prix, je regarderai un peu les vidéos, comment c'est. Bon, si TortueCH là, c'est bon. C'est que ça fonctionne trop bien, tu vois. Mais s'il a autre chose, alors il faudra quand même que je me renseigne. Mais en fonction du prix et tout, franchement, ça serait vraiment super intéressant, quoi. C'est un scan, il y a ici, ok. Salut la police. Ça va ou quoi ? Bah, je ne vais pas faire demi-tour là-dedans. On va faire demi-tour. Oui, oui, voilà. On va adapter l'itinéraire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, il nous reste quoi ? Il nous reste encore quatre petites heures. En vrai, ça va aller assez vite parce que quand on va reprendre l'autoroute après, ça va être complètement réglé. Je suis prêt à tourner à droite, monsieur. Bonsoir. Bon, le GPS, il aurait pu me faire un truc beaucoup plus rentable quand même en termes de trajectoire, mais bon, c'est pas grave. Hop. Je roule un peu comme un Kekos maintenant. Allez, on est reparti pour se repéter les feux. Le feu est vert, ça c'est cool. Ah non, il faut que j'aille tout droit, putain. By bad. J'avais pas compris que ça bat, mais le feu il va... Oh non, vas-y, reste au vert, gros, reste au vert, reste au vert, reste au vert, reste au vert. Parfait. Ne change surtout pas, gros, t'es un génie. Hop. Nickel. Ah, ça me fait plaisir quand ça se passe bien comme ça. Et donc là, on va reprendre l'autoroute du coup. On a fait une petite escale à Stockholm et ça, c'est la classe. Bon, je sais que j'aurais dû être à l'extérieur. Je vais essayer de... Je vais refaire un effort, les gars. Je vais refaire ça à RP, je m'en excuse. De toute façon, c'est qu'une seule voix sur le point, donc voilà. Ok. Voilà, cette fois-ci, on fait ça bien. C'est là qu'on sort. Ah, vraiment là, juste de vous avoir parlé du track hier, putain, j'ai envie de faire des conneries là. Ça me donne envie de faire une grosse connerie mais j'ai pas d'argent, les gars. J'ai trop investi. Alors, c'est moins cher que le G27 ou encore mieux le G29, évidemment. Forcément, ça, c'est assez onéreux. Donc, c'est moins cher. Mais ça reste quand même un prix, quoi. Ça reste quand même un coût. Je sais plus à combien c'est. Mais ouais. Je mets les régulateurs, c'est limité à 80. Ouais, je sais plus combien c'est, quoi. Mais c'est... Ce n'est pas moins intéressant, quoi. Après, tu vois, entre ça et le casque de réalité virtuelle, le casque VR, je préfère largement le track. Parce que le casque de réalité virtuelle, franchement, ça me dit rien. Non seulement, tu peux pas jouer des heures et des heures parce que ça va te péter les yeux à la fin. Moi, je peux même pas mettre mes lunettes gunnars dedans. Si je fais des vidéos avec, vous voyez pas ma tête. Et moi, ça m'intéresse pas plus que ça, en fait. Moi, je suis bien devant mes écrans. Avec la simulation comme ça, c'est génial, en fait. Donc avec un track qui fonctionne nickel, mais c'est fantastique. Ça doit être pas mal aussi sur Flight Simulator d'avoir le casque de réalité virtuelle, mais bon. Voilà. Pour faire du contenu, c'est peut-être un peu compliqué. Franchement, il n'y a pas trop d'intérêt. Après, quand t'es moche comme moi, ça peut être pas mal, mais bon. Voilà, c'est pas non plus, il n'y a pas trop d'intérêt en vrai. Pour moi, ça ne me dirait rien. Je ne pourrais pas jouer des heures et des heures et j'aurais les yeux très vite gonflés. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis déjà vraiment beaucoup devant les écrans la journée et pas que chez moi, genre au boulot aussi. Donc voilà, c'est assez... Et je sais, je vous connais, vous êtes là les gars. Mais M.colo, c'est quoi ton métier ? Tu fais quoi dans la vie ? Etc. Eh les gars, je vous ai dit, c'est secret, mais je vous en parlerai de ce que je compte faire très bientôt. Ça aboutit, bien sûr. En plus, avec le coronavirus, big pain. Un petit peu peur. Bref. Après, à vrai dire, par rapport à la formation que j'ai envie de faire, il faut que je passe quelques coups de fil et je ne les ai pas encore faits. Mais ouais, mais avec le Covid, ça me fait peur de les appeler. J'ai peur d'attraper le Covid par téléphone. Non mais, je veux dire, j'ai peur de me prendre un râteau surtout. Allez. C'est très frustrant de rouler à 80, mais ça n'en est pas à moins RP. Et ça, c'est sympa. Et on a toujours beaucoup d'essence, en vrai. Et on n'aura même pas eu besoin de faire le plein durant tout. Putain, mais en vrai, mais c'est quoi ce camion que j'ai là ? Je ne vais pas voir la marque. Attendez, je suis bête. On ne peut pas voir derrière. La flemme. Ok, bon, on est bien, on est bien, on est bien. J'ai envie d'accélérer, les gars, j'ai envie d'accélérer. Je suis un petit fifou dans ma tête, vous ne savez pas qui je suis. J'ai envie d'appuyer sur le champignon, évidemment. Ah là, on peut, je pense. Pas du tout. J'accélère un peu, les gars. Vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Juste que je roule à 90. Voilà, je suis à 90 au lieu de 80, les gars. Franchement, je suis en train de manger la ligne. ça commence à bip bip bip. De toute façon, maintenant, je m'en fous, j'ai radar détector. Donc, si jamais il y a un radar, bim bim. J'ai déjà fait qu'il n'y a pas de police. Je ne sais même pas à quoi ressemblent les véhicules de police dans ce pays. Ça se trouve, c'est totalement le fourgon qui est derrière. Non, c'est bon. Voilà. Ouais. À 90, gros, arrête de bipper, c'est très bien. Je dis ça, mais en même temps, je dis ça comme après, on est dans un jeu vidéo, mais c'est comme dans la vraie vie. En France, c'est limité à 80. Tu ne te dis pas de la même façon. Oh, ça va, je suis à 90. Je veux dire, si tu te fais topper, ça te fait chier, quoi. Mine de rien, les gens, ils ne se sont toujours pas habitués aux 90 en France. C'est un truc de fou. C'est la police, ça, non ? Non, c'est bon. J'ai quand même réduit au cas où, je croyais que c'était la police. Tu sais, je vois une voiture bleue comme ça, flashy derrière, je me dis, oh, ok, on va se méfier quand même. Oh, calme. Alors, si on regarde, il nous reste deux heures et si on regarde, ça y est, on y arrive. Alors, vous savez, deux heures, ce que ça signifie quand tu vois ça. on est très clairement bientôt arrivé. Ah, mais parce qu'on fait un détour encore à l'intérieur de l'incomping, l'incomping, je ne sais pas comment ça s'appelle. On fait un détour pour voir le dernier point d'interrogation. Eh bien, les gars, ça vous fera une vidéo de plus d'une heure. Franchement, je ne pensais pas, très sincèrement, je ne pensais pas que le trajet serait aussi long, mais j'espère vraiment que ça vous plaît et je compte sur vous pour bombarder de pouces bleus. Et si vous êtes encore là, les gars, si vous regardez encore cette vidéo jusqu'ici, je veux que vous mettiez en commentaire, en plus de ce que vous aviez déjà mis, si vous avez déjà mis un commentaire, je veux que vous mettiez euh... Attendez, on va se donner un mot code, d'accord ? Et comme ça, il y aura seulement vous et moi qui comprendront, qui comprendront, qui comprendront. Vous allez... Ah bah voilà, vous voyez ce qu'il y a en face de nous là, on dirait un phare. Donc je veux que vous mettiez en commentaire hashtag phare. Voilà, comme ça, personne ne va comprendre sauf si, euh... bah sauf si ils ont regardé jusqu'ici, ok ? Donc si ça fait plus, voilà, si ça fait vraiment une heure que vous regardez cette vidéo jusqu'ici là, mettez en commentaire, soit vous ajoutez un nouveau commentaire ou soit vous modifiez le commentaire que vous avez déjà mis, peu importe, et vous mettez dans votre commentaire hashtag phare. Je veux que vous mettiez ça et comme ça, on verra qui sont ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Voilà, c'est marrant en plus. Il n'y a pas de, voilà, la petite private joke. Et là, on est à Link... 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 C'est mieux, Link... Et on arrive sur un rond-point, j'ai des voitures à ma gauche, ça va être très compliqué. Ce qui va se passer va être incroyable. Moi, je reste bien à l'extérieur, d'accord ? Je reste bien à l'extérieur. Que personne ne vienne me faire chier. Voilà, ça c'est propre. Ça c'est propre, ça c'est joli, ça c'est beau. Et là, on va sur Calmar. Calamar. Trop bien. Vas-y gros, tu peux y aller là, personne va te manger. Mais ça va là, en fait, c'est pas un détour ce qu'on est en train de faire. Je comprends pas là les gars, j'avais cru voir un détour sur mon GPS avant. Ah, oui, non, voilà. Oui, si, c'est un petit détour quoi. Mais au moins, c'est toujours sur le chemin. Je veux dire, on fait pas demi-tour après comme des abrutis. Très bien. Donc là, on va pas à Calmar, on va aller à droite. Ça ralentit franchement devant. J'aime beaucoup franchement, alors ouais, ouais, dans cet épisode, j'ai pas eu jusqu'au bout la conduite la plus RP. Après, vous avez vu, le trajet est quand même super long. Mais je suis vraiment pas peu fier de ce que je vous ai proposé jusqu'à présent quand même, malgré quelques petits fails à la limite. Mais franchement, je trouve, j'ai quand même bien tenu des trucs là. Bien tenu, pardon, des trucs, je sais pas si c'est ce que j'ai dit. Et c'est super mignon. Dans ce genre de trajet, il y a de quoi faire des photos de partout. Si je pouvais mettre plusieurs miniatures sur la vidéo, je l'aurais fait. Mais ouais. Oh, ça aussi serait stylé sur YouTube. Vous imaginez si on pouvait mettre plusieurs miniatures et genre, les miniatures, elles défilent. Genre, tu peux... Genre, tu vois, t'as les petites vignettes. T'as les petites vignettes dans tes recommandations, etc. Et on vient totalement de voir un nudiste marcher. On est bien d'accord. Et genre, genre, tu sais, quand tu passes ta souris dessus, t'as un aperçu de la vidéo maintenant. Ça, c'est nouveau. Ça fait d'ailleurs depuis combien de temps. et bien qu'en fait, la miniature, tu puisses cliquer sur une petite flèche de droite qui te défile d'autres miniatures pour toujours te donner plus envie. Comme ça, tu peux faire plusieurs miniatures. Ce serait trop stylé en vrai. Il y aurait trop un potentiel en vrai. vous trouvez pas c'est une bonne idée ? Eh, des fois, j'ai des idées. Eh, dans cette vidéo, j'ai eu deux bonnes idées, je crois. Entre le feu vert qui clignote à mettre en France. Je vous l'accorde, je suis arrivé un petit peu vite là. Entre ça et mon idée de miniature. Eh, franchement, embauchez-moi YouTube, entrez-moi où vous voulez. Moi, je suis créateur d'idées depuis 1957. Voilà. Ah, je voulais lui passer devant mais j'ai bien vu que ça passait pas. Voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez, d'assez RP moi dans la vie, vous savez. Voilà. Et là, c'est un man. Concessionnaire man. Mais alors, la question que je me pose, qu'est-ce que ça change ? Enfin, à quoi ça sert de découvrir plusieurs concessionnaires ? Parce que, par exemple, les agences de recrutement. C'est pour ça, moi, que je voulais prendre l'interrogation. Plus t'auras des agences de recrutement et plus t'auras de quoi embaucher, parce que t'auras une liste plus grande. Ça, d'accord. Mais maintenant, le fait de découvrir un man qui est ici, alors que maintenant, j'ai déjà un man, par exemple, à la Rochelle. Je dis un truc au hasard, d'accord ? Donc là, admettons, dans toute l'Europe, j'ai découvert cinq man. Cinq concessionnaires man. à quoi ça sert ? Enlève-toi, là, le clignotant. À quoi ça sert ? Parce que t'as pas plus de man. T'auras pas... Ah, si, peut-être. Genre, t'auras plus de choix en termes de camion. Ah, peut-être. J'ai rien dit, je ne sais pas. Là, par contre, je... Tu vois, autant je commence vraiment bien à connaître toutes les facettes de Eurotruck, autant je ne connais pas celle-là et je veux bien que vous m'expliquiez pour ceux qui savent. Le petit moment de folie, les gars. Ah, mais regardez, c'est bon, regardez. Ah, bah dans tous les cas, regardez, j'ai bien fait d'être venu là. Ah, je l'ai brain. Et je suis à 70 km heure, régulateur, et on est carré. Voilà, et lui, il va être bloqué, il va être baisé. Et moi, je suis... Juste le boss, en fait. Ça va, je plaisante. Ah, bah c'est bon, il est derrière moi, en fait, le camion. Nickel. J'ai content pour lui, alors. Bref, trop bien. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire. Je vous ai demandé beaucoup de choses, dans cette vidéo, j'espère vraiment que vous allez me répondre à tout ce que je vous ai demandé. Salut la police. Et là, on va reprendre l'autoroute. Pas de voiture en face. On va pouvoir s'engager comme des babouins. Ça, c'est bien. Oh là là, c'est beau ça. Ça, à l'époque, avec ma remorque, je tapais toujours derrière. Maintenant, j'arrive vraiment à prendre large correctement. Je pense que je commence vraiment à avoir des bonnes trajectoires. Là, c'est pareil. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh, regardez les avions. Oh, c'est stylé. C'est stylé. Oh, ça, c'est moins stylé ça. Ça, c'est un peu moins stylé ça. Oh, il me laisse passer. Merci beau gosse. Merci le bibi. Merci le sang de la veine. Les petits warnings pour toi, ça c'est le cadeau. Voilà, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Fais-moi l'amour. Pas de la guerre. Je suis content. Vraiment, je suis content. Quelqu'un qui me respecte. Voilà, je t'aime et je te respecte. Trop bien. Et là, c'est limité à 80. Alors, on envoie le paquet. Mais c'est dommage en Suède, là, pourquoi on est tout le temps limité à 80 ? C'est quoi ces conneries, là ? Même en France, même en France, c'est limité à 90. Oh, regardez les chevaux ! Le cheval, le cheval, ça m'a pris très tôt. Le cheval, le cheval, je trouvais trop beau. Oh, mais c'est trop beau. Et ils nous regardent et tout. Enfin, les pauvres, ils doivent être roulous pour eux, quand même, d'avoir la route. Enfin, l'autoroute même à côté, comme ça. Enfin, c'est pas une autoroute, c'est une voie rapide. Enfin, une voie rapide, vite fait, parce que quand tu peux que rouler à 80, j'appelle pas ça une voie rapide. J'ai tellement le démon. J'arrête pas de mordre sur la ligne depuis tout à l'heure, c'est chiant. Ah là là. Quel bonheur. Je suis concentré, là. Je regarde droite, gauche, gauche, droite à chaque fois. L'essence, on est bon, comme dit. La coupure, normalement, on est bon. Je vérifie quand même encore au cas où. Prochaine coupure dans 5 heures. Et il me reste une heure de route, donc évidemment, on est très très bien. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est quoi ? Ouais, ça doit être des échéances. Les échéances, pardon. Non, non. Eh, les gars ! J'ai fait aucun accident et j'ai reçu aucune pénalité encore. Oh, mais c'est fantastique ! Oh, mais c'est du génie. Alors, attendez, on va pas parler trop vite. Ce serait franchement bien con. Mais c'est trop bien. C'est trop cool, c'est trop stylé. C'est trop génial. Ah, forcément, quand on respecte, quand on respecte, on n'a pas de problème. C'est un peu la morale de l'histoire, les gars. C'est comme dans la vraie vie, les gars. Si vous respectez, vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez pas de problème. Vous savez très bien que les policiers ne tapent que sur les méchants. Oh, merde. Est-ce qu'on rigole ce soir ? Alors, euh... Eh bah, écoutez, les gars. Le temps commence à devenir Mossad, mais j'ai mes feux d'allumé, là. Ah ouais, bah, on dirait pas. On dirait pas. Oh, c'est beau ! Oh, mais c'est magnifique ! Ce lac ! Oh, j'ai... Oh là là, les gars ! Oh, mais en plus, il y a des vagues. Mais c'est un truc de fou ! Oh, mais c'est magnifique ! J'ai envie de survoler ça sur Flat Simulator. Alors, est-ce que vous reconnaissez ce lac ? Est-ce que vous le connaissez ? Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas la Suède, très clairement. Je ne connais que GDF. Mais, euh... Mais, ouah, c'est trop stylé, quoi ! Ah non, mais ma blague, elle est pourrie ! C'est GDF Suez et pas GDF Suède. Non, mais laisse tomber. Bref. Trop stylé ce... Eh, mais ce lac est incroyable. Mais les gars, j'ai envie de faire l'amour dedans, quoi. Oh, mais regardez-moi ça ! Incroyable, 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 incroyable. Je vais essayer de se concentrer sur la route, s'il vous plaît, mais... C'est ça trop beau. D'aller au galop ! Le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial. On est toujours sur le cheval. Oh, un porc ! En plus, il y a un porc ! Oh là là, mais non ! Oh là là, si il n'y avait pas le confinement, là, on se serait arrêté. On aurait... On aurait bu un petit café, là, tu vois. Un petit café au bord de l'eau. Tranquillement. Dans l'odeur des marées, comme ça, c'est super sympa. J'ai enlevé mon régulateur, mais je ne sais pas pourquoi, parce que pour le moment, ça ne sert à rien, mais je voulais encore un petit peu admirer le paysage, quoi. C'est quand même vachement mignon. Super sympa, ce lac, en tout cas. Franchement, si vous le reconnaissez, n'hésitez pas à me dire c'est quoi son nom, mais c'est super stylé. Je kiffe. Alors, les camions derrière moi, regardez, ils font la course. Ils ont bien l'air cons, là. Eh, il va plus vite que 80, le camion, là, qui me double. Enfin, qui essaie de me doubler. Ce n'est pas RP, ça, monsieur ? Eh, monsieur, vous allez trop vite. Énorme. Tu vois, il y en a, ils se font des petits plaisirs de vitesse, quand même. Eh, Maurice ! Maurice, tu es fou ! Maurice, tu es fada... Tu mets tes gyrophares dans la figure, ça me fait mal. Là, il faut que je sorte ou pas ? Totalement. Bon, là, il y en est arrivé, les gars. Là, il y en est arrivé. Et ça, c'est beau. Parce que c'est notre projet, les gars. C'est notre projet. Bon. Là, on va vraiment se calmer. Je vois que... Un peu la galère devant. Ah, ouais, c'est trop bien. Ah, j'ai kiffé cette conduite, les gars. Franchement, aucune pénalité. Aucun accident, pour le moment. Ah, ça va être compliqué à remonter, là. Ah, ouais. J'adore. Je kiffe de plus en plus ce road truck, les gars. Et pourtant, j'étais à ça de ne plus kiffer à cause de l'intelligence artificielle. Juste pour le rappeler. À gauche, c'est bon. Oh, là, je m'imagine déjà avec le track hier que je n'aurai pas parce que je ne vais pas l'acheter. C'est trop cher. Ben, voilà. Northwood. Vous voulez de la nourriture ? Et donc, là, on va pouvoir aller à gauche et terminer. Oh, non, une manœuvre. J'espère qu'elle ne va pas être trop relou, par contre. Quoi ? Non, je me suis fait carotte. C'est pas grave, attendez. C'est pas grave, attendez, 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 attendez. C'est pas grave. Regardez bien ce qui va se passer. Ah non, mais les gars, il ne faut pas se foutre de ma gueule trop longtemps. Ah non, s'il vous plaît. Ne vous foutez pas de ma gueule. À un moment donné, je veux bien être trop bon, trop con. Et en effet, ce sera une manœuvre à faire. Voilà, bonjour, monsieur. Ah, il nettoie les carreaux. Je crois qu'il était bourré parce qu'il était en train de faire des trucs bizarres. Hop. Et puis voilà, c'est carré, la manœuvre. Ça va être relou. Hop. 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 Alors, on va essayer. On va essayer quand même. Je fais déjà n'importe quoi parce que... Moi, ce qui me fascine, c'est que quand vous me voyez faire, vous vous dites, mais quel connard. Et pourtant, pour moi, il n'y a rien de logique. Non, moi, là, ça ne peut pas marcher. En fait, ça ne peut absolument pas marcher. Je... Alors, attendez. On va tenter. On va faire ça autrement. On va faire ça autrement. Si on part du principe que j'avance jusque là-bas, et sinon, j'abandonne, mais si on fait ça... Mais non, ça ne peut pas marcher. C'est complètement débile. Attendez. Attendez, mais c'est complètement con. Bah oui, ça ne peut pas marcher. Tu vois, là, je suis bloqué. Je ne saurais pas comment faire. Franchement, je ne saurais pas comment faire. Donc, on ne va pas la faire. Je pense que c'est déjà pas mal. C'est excellent. C'est même excellent. Regardez-moi ça. Pas beaucoup de niveaux, quand même. Alors, niveau argent, est-ce que... Est-ce que ça me fait quand même ma stunasse ? 141 000. Ah, on peut presque acheter un nouveau garage. Très clairement, ce sera le prochain objectif. Vraiment, c'est d'acheter un nouveau garage. Donc, si c'est bien 150 000, on est vraiment bien. Il faut juste que je regarde la banque parce qu'en vrai... Ah ouais, bah oui. J'ai deux prêts à la banque, là, en fait, qui sont en cours. Et je serais même chaud... Non, mais ce n'est pas bien. Je serais chaud de refaire un prêt à la banque de nouveau, en fait. Pour pouvoir directement acheter tout de suite un nouveau garage. Et comme ça, on peut déjà se faire plaisir très rapidement. Alors, quand je vois, j'ai 141 000, d'accord ? J'ai 141 000. Si je regarde la banque, ce que je dois leur rembourser... Cumulé, ça fait, on va dire, 87 000, d'accord ? Donc, même là, avec tout ce que j'ai, j'ai vraiment assez pour tout leur rembourser. Et donc, sachant que quoi qu'il arrive, on gagne toujours de l'argent, que ma boîte, elle n'arrête pas de tourner. Là, on est dans le meilleur des cas. Donc, moi, je serais presque tenté de refaire un nouveau prêt à la banque. Genre de 50 000. Ce qui est vraiment bien, parce que, regardez, j'ai à rembourser 1 446 euros par jour. Tu vois, ça, tu regardes, ça fait 2 800. Donc là, ça fait 3 000 euros. Tu me rajoutes 3 100, un truc comme ça. Ça ferait 3 200 euros par jour à rembourser. En vrai, ça passe crème. Par rapport à ce qu'on fait, notre activité, ça passe crème. Donc, en vrai, je serais presque chaud. Euh, ce serait quoi le plus rentable ? Euh, non, vas-y, on refait un prêt. Voilà, alors là, je ne peux plus faire de demande de 400 000, c'est normal. C'est logique. Voilà, on va déjà s'occuper de ça. Et comme ça, les amis, voilà, là, on a beaucoup d'argent. Ce qui va se passer, les amis, dans le prochain épisode, donc pas promods, le prochain épisode vraiment de Eurotruck, on ira tout simplement, euh, prendre, euh, bah, refaire une mission rapide, tu vois, aller à un endroit où on voudra acheter un nouveau garage. Et je pense très sincèrement que ce qu'on fera, en fait, on ira tout simplement, euh, au niveau, euh, du nord. Donc, à savoir ici, euh, Calais. En vrai, je pense, enfin, Lille. Donc, en vrai, j'aimerais bien acheter un garage à Lille. On ira à Lille, et on achètera un garage là-haut, et on fera notre mission rapide. Et comme ça, on aura un garage à Lille. Directement. Voilà. Euh, et si on a assez d'argent, mais je crois pas, mais en fonction de ce qu'on fait, on pourra même peut-être acheter une remorque. Euh, je sais pas vraiment si c'est prioritaire ou pas, mais vous êtes nombreux à me dire achète une remorque. J'achèterai une remorque. N'hésitez pas à me conseiller dès maintenant, euh, quelle remorque acheter, si jamais. Euh, j'achèterai une remorque peut-être. Euh, je pense pas que j'aurai assez. Et puis après, on fera en sorte de rembourser assez vite, euh, la banque, à l'avenir d'autres prêts, si jamais on en a besoin. Et euh, voilà, acheter des nouveaux camions, acheter, enfin, recruter des nouvelles personnes. Bref, voilà. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était M-Colo, je vous fais plein de bisous. Et soyez prudents sur la route. Merci encore une fois, Féli le routier pour le DLC, bien évidemment. Et merci à tous pour votre fidélité, regardez les vidéos, à liker, partager, commenter, etc. Je vous fais des bisous, c'était M-Colo encore une fois. Ciao tout le monde !